Bonjour tout le monde, je suis très très heureuse de vous retrouver, surtout vous l'avez vu en titre pour un haul mode C'est la vidéo la plus demandée ces derniers mois A chaque fois que j'avais vos petits commentaires sous mes vidéos YouTube ou sur mes posts Instagram Vous me demandez quand est-ce que je faisais un haul mode J'ai trouvé ça trop mignon, donc je me suis dit tiens c'est l'occasion En tout cas je tiens vraiment à vous remercier de l'accueil que vous avez fait sur ma dernière vidéo Sur la vidéo haul et room tour de mon double salon, ça vous avait beaucoup plu Merci beaucoup pour cet accueil, j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages Dans cette vidéo justement je vous disais que j'avais des soucis de santé Donc je suis pas complètement rétablie, je suis toujours en arrêt Et ces derniers temps la tenue que je portais quasiment tous les jours c'était du plat Alors j'étais pas non plus en jogging dégueulasse Si vous aviez vu ma vidéo lors du confinement le premier Je vous disais que même si j'étais à la maison je n'étais pas en jogging dégueulasse ni en pyjama Parce que de toute façon je porte jamais de pyjama Mais voilà j'étais beaucoup en plat Puisque les seules sorties que je fais c'est déposer ma fille le matin et en plus j'y vais en voiture Je la récupère à 4h30 et de temps en temps je sors pour faire les courses Ma Marie est absent actuellement Si vous regardez cette story en ce moment il est à Marrakech Il est en train de meubler l'appartement qu'on a acheté récemment tous les deux Mais il revient pour les fêtes de Noël Là dernièrement je vous ai dit que j'étais en train de faire rénover l'étage Puisque j'ai complètement terminé le rez-de-chaussée Et à l'étage je fais des gros travaux également Donc j'avais besoin de nouvelles choses Et je suis partie à Ikea Et juste à côté il y avait un Primark Donc j'en ai profité J'y suis surtout allée pour acheter des accessoires Même si les gros trucs c'est à dire les meubles On les fait faire par un artisan sur place à Marrakech Par contre tout ce qui était accessoire Il n'y a pas vraiment beaucoup de magasins Donc je me suis dit comme mon mari revient Pour les fêtes de Noël Et il repart ensuite en voiture avec un ami Je me suis dit je vais en profiter Pour mettre quelques petites choses dans le coffre Mais justement ça va donner si c'était une vidéo achat Ikea action Et une vidéo aussi pour l'étage J'ai des petites vidéos en préparation Je pense reprendre le travail dans pas longtemps Mais c'est vrai que ces derniers temps J'ai pas fait beaucoup d'achats vêtements Plus des achats déco Puisque j'en avais pas vraiment l'utilité Mais là voilà j'avais envie de besoin de changement Et puis bon vous savez quand vous allez faire vos courses En tout cas moi je suis pas perché sur des talons Là j'avais envie d'une petite paire de bottines Que j'ai trouvé sur Mango Alors Mango et Zara Ce sont des achats que j'ai fait directement sur le site internet Même si j'aime bien me déplacer Là j'avais vraiment pas la possibilité Et surtout pas l'énergie pour le faire Mais écoutez trêve de bevardage Je vais commencer le haul Alors ne vous attendez pas à des crop tops Ou à des vêtements très légers Puisque dernièrement j'ai regardé des vidéos J'avais du temps pour regarder des vidéos YouTube Et je vois que dans les hauls Il y a beaucoup beaucoup de personnes Qui présentent des crop tops Bon les crop tops c'est un peu plus l'été Même plus en vacances Là on est un peu en hiver C'est des personnes qui habitent en France Je pense que ce soit dans le nord ou dans le sud On a à peu près tous la même température Enfin bref Moi ce sont des vêtements chauds Pour la plupart Et puis vous connaissez mon style Pour celles qui me suivent J'ai surtout un style classique tendance Voilà Je vais vous parler de ce sac Que j'ai acheté à mon prix Avec ce motif En matière de toile jujute Ici la hanse Elle est en corde En petite corde noire Mais je le trouve trop trop joli Je l'ai payé je crois Moins de 15 euros C'est un truc que vous pouvez utiliser tout le temps Moi je sais que Je l'utilise pour faire mes courses Ça c'est vraiment un truc que j'aime trop avoir J'essaierai de vous montrer tous les liens Des articles que je vous présente Concernant Zara et Mango En tout cas je ferai le maximum Je vais commencer par ce petit body Bon c'est pas un truc que je porterai tout seul On est d'accord Il fait vraiment froid J'ai a priori que des trucs choix à vous montrer Mais c'est un body que je cherchais depuis super longtemps C'est tout simplement pour porter Vous savez sous des pulls un peu transparents Ou des robes très transparentes Et je cherchais en fait un body Avec de la dentelle à bretelles noires Donc voilà j'en ai profité Il est super joli Donc c'est une matière en fait un peu comme du lycra Comme en fait un maillot de bain Voilà c'est exactement ça Bien entendu il y a les petits boutons ici Mais ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé C'est ça hein C'est ce détail Dentelle en fait noire Et il m'a coûté 17,95€ Il commence à taille S jusqu'à taille XL Et je l'ai pris en taille S Alors si on devait me poser la question Quelles étaient les deux matières Que j'aime beaucoup en termes de vêtements Ça serait le cuir Le simili cuir quand il est bien fait Et les motifs animaliers Que ce soit léopard ou reptile J'aime trop ça Alors les motifs animaliers je rassure C'est en petite touche Quand je suis habillée vraiment tout en noir ou en beige Sinon quand c'est qu'un article Quand c'est une robe ou un top Et là j'ai cette jolie jolie robe A vous montrer Vraiment je la trouve magnifique C'est une robe en fait à bretelles En fait ça se termine en plissé Alors quand on la voit comme ça On a l'impression que ça fait un peu une robe SM Mais vraiment Mais après en l'accessoirisant En mettant des articles un peu plus classe Je pense que ça casserait un peu le côté SM de la robe En la portant tout simplement avec une chemise blanche Pourquoi pas Ou la porter avec un petit pull très très fin Et après voilà Il faut savoir l'accessoiriser Et la porter avec une jolie ceinture à la taille Je pense que ça peut faire très très beau Elle a coûté 39,95€ Elle commence à la taille XS Jusqu'à la taille L Et je l'ai pris en XS Quand je vous ai parlé d'article show En voilà la preuve En fait c'est la couleur qui m'a attirée Sur le site Quand je l'ai reçu je le trouve encore plus joli C'est un espèce de bleu gris Il y a plusieurs couleurs en réalité Il y a un peu de rouge Il y a un peu de jaune Voilà je me rapproche pour que vous puissiez bien voir la couleur Et pourquoi pas l'associer avec la robe en cuir justement Vous voyez Alors le gilet commence à la taille S jusqu'à la taille XL Je l'ai pris en taille S Et il m'a coûté 39,95€ Et ensuite j'ai un jean à vous montrer Un jean noir Vous savez que j'achète tout le temps Tout le temps des jeans noirs Soit des gris foncés Vous voyez des gris un peu Des noirs un peu gris comme ça J'en ai des tas De différentes coupes Et là j'avais envie d'acheter la coupe Flair Ça également je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos C'est des jeans que j'adore porter C'est des jeans un peu pas de delf C'est un vrai black 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 pour le coup Et il est tout serré ici Et il termine en évasé Ça vous fait un super joli corps Parce que du coup c'est tout émoulé En haut des jambes Jusqu'au niveau des cuisses Et ensuite ça va en évasé Et surtout ça allonge les jambes Moi je fais 1m64 Et ça vous mettez une petite paire de boots A talons Et ça vraiment ça vous allonge les jambes Vraiment ça c'est le top du top Et j'en vois pas souvent en vidéo Même à la télé J'en vois pas souvent Et pourtant c'est tellement beau Sincèrement si vous savez Je vais vous montrer comment moi je vais le porter Quelque chose d'assez simple Mais je trouve ça tellement beau De porter des jeans de ce style Ça change du slim en fait Et je trouve que ça fait super classe Et féminin Alors le jean commence à la taille 32 Jusqu'à la taille 44 Je l'ai pris en taille 34 Et il m'a coûté 29,95€ Ensuite j'ai une super jolie robe à vous montrer Là encore ça pourrait faire une robe de fête Mais vraiment j'y ai pas pensé Elle ressemble mais vraiment C'est exactement la même forme Ouais c'est exactement la même forme que la robe C'est une robe que je vous avais montré l'année dernière Dans un haul Avec le motif reptile Là pareil c'est un motif reptile Mais très léger C'est discret Dans les tons bleus Mais c'est un joli bleu Vous savez un bleu un peu Un bleu canard Un bleu qui verra un peu vers le vert Il y a du noir et du kaki Je la trouve trop trop jolie Avec les espèces de petites cordelettes La petite ficelle à accrocher ou pas Donc moi je les accroche jamais En général je les laisse toujours comme ça lâche Ici c'est élastique au niveau de la taille C'est exactement la même rhum en fait Quand je réalise là En vous la montrant Ici il y a des petits volants Et cette fois-ci elle a été vendue avec une ceinture L'année dernière il n'y avait pas de ceinture Et là il y a une ceinture de couleur kaki Pareil en effet un peu reptile Python Et je la trouve trop belle cette robe Mais vraiment Et sincèrement ça peut vraiment faire une robe de soirée en réalité J'aime bien les détails de la ceinture Vous voyez la boucle elle est dorée Et je la trouve vraiment mais vraiment trop jolie La ceinture elle est de qualité en plus Des fois il y a des robes avec des ceintures Je suis obligée de les retirer tellement qu'elles sont Qu'elles sont pas très jolies Mais là elle est vraiment belle la ceinture Elle commence à la taille XS Jusqu'à la taille double XL Je l'ai prise en taille XS Et elle a coûté 49,95 euros Vous allez me dire Mais elle a présenté que des cardigans Oui voici un deuxième cardigan Un jour peut-être Je vous parlerai de mes problèmes de santé Je vous avais déjà fait une vidéo sur l'endométriose Là il s'agit d'un autre souci Lié en fait au froid On verra Pour le moment c'est pas d'actualité Et j'ai besoin en fait de porter des choses chaudes Et j'ai trouvé que ce cardigan Qui est différent de l'autre Il est vraiment long et loose Vous voyez j'en ai même J'ai même fait des revers au niveau des manches En marron clair comme ça Je le trouve hyper joli Et ça avec la robe Je trouve que ça peut faire un super ensemble également A voir Il commence à la taille S Jusqu'à la taille L Je l'ai pris en taille S Et il m'a coûté 39,95 euros Jusqu'à la taille Ensuite étant donné qu'on est toujours en confinement Même si je constate un gros relâchement dans le deuxième J'espère qu'après les fêtes On sera pas reconfinés une troisième fois Donc en fait c'est un pull cosy Maison Au chaud De toute façon toutes les marques aujourd'hui font ça Ils ont compris le filon Mais je le trouvais trop trop joli de par sa couleur Vous voyez c'est un espèce de De taupe très clair Avec bien sûr une capuche Mais regardez le détail Je sais pas si vous le verrez vraiment bien C'est qu'en fait ici c'est croisé Regardez Attendez Je vais essayer de faire ça comme ça Vous le verrez mieux porté Ici en fait le retour il est croisé Vous voyez Hop Regardez là Puis ça fait un espèce de col qui remonte comme ça Qui tire vraiment bien chaud Donc je vous l'ai dit avec une capuche Il est assez court Comme je vais le porter avec un jogging taille haute Il est hyper hyper doux à l'intérieur Mais il est surtout très chaud Il est très épais le pull Au départ j'étais un peu remutée par le prix Puisqu'il fait quand même 29,95 euros Mais quand je l'ai reçu et que j'ai vu sa qualité J'étais trop trop contente Il est hyper hyper chaud Il commence à la taille S Jusqu'à la taille L Je l'ai pris en taille S Et je vous ai dit son prix Avec ça j'ai bien sûr claqué sur les bas de jogging bien entendu Mais je le voulais en noir Je le voulais dépareiller Je sais même pas s'il existe en cette couleur D'ailleurs mais je le voulais Je voulais un jogging noir Ce que j'ai bien aimé c'est qu'il est moulant Et je le voulais également avec un petit cordon Comme ça Et ce que j'aime bien c'est le détail de la cheville C'est qu'il est retroussé Voilà il est retroussé J'aime trop Je suis très très contente La qualité également il est hyper doux Il est chaud Puisqu'il est doublé également à l'intérieur Il commence à taille S Jusqu'à taille L Je l'ai pris en taille S Et il a seulement coûté 12,95 euros Et ça en fait c'est une tenue Que je ne porte pas obligatoirement à la maison Je peux sortir avec Je peux aller faire mes courses avec Je peux aller promener mon chien avec Et oui et oui Cliff ! Allez viens mon chien Viens mon chien Bon en fait j'ai pas de chien J'ai eu un chien Il s'appelait vraiment Cliff Mais actuellement j'ai pas de chien Jamais en pyjama C'est toujours des tenues Soit un joli sweat avec un beau bas Et voilà Moi c'est vraiment des trucs que j'aime vraiment porter En temps normal Bon après avec le travail c'est autre chose Mais quand je ne travaille pas C'est vraiment les choses que j'aime porter Bon j'ai terminé Zara On passe chez Mango Mais là sur internet j'ai pas trouvé grand chose À part Ce joli manteau Qui d'ailleurs quand j'ai reçu le carton C'était super bien emballé Regardez ce joli Ce joli manteau C'est un manteau qui est Milon C'est à la fois chaud Et hyper loose Par contre moi je l'ai pris en taille XS Si c'est mentionné Il va jusqu'à la taille XL Mais regardez Il est hyper loose Donc si vous faites du M Sincèrement vous pouvez Largement prendre du XS Si vous le voulez un peu plus près du corps Mais bon moi j'ai pas le choix J'aime bien quand les manteaux sont assez loose Ils avaient deux grosses poches Sur chaque côté Des boutons Vraiment le manteau Je le trouve trop trop joli Et il m'a coûté 79,99 euros Donc je vais toujours essayer de l'emballage Parce que comme il est très clair Et que je voulais vraiment vous montrer le haul Avant de le laver J'ai trouvé ce joli pull De couleur écrue comme ça Je trouve que ça aussi c'est J'adore porter ce genre de pull en hiver Vous voyez comment les manches sont bouffantes Un peu large Il est un joli col V Et ici vous avez une petite corde Alors attendez Ça sera plus facile de vous le montrer Avec le cintre Ici vous avez une petite ficelle Pareil que vous tirez Pour pouvoir soit rapprocher Et le faire un peu plus court Ou soit le laisser plus long Les manches elles sont un peu bouffantes Resserrées ici Au niveau du poignet La matière elle est vraiment magnifique C'est vraiment de la super qualité Très chaud aussi Qui commence à taille XS Il va jusqu'à taille XL Et je les prends à taille XS Et là il n'y a pas le prix affiché Je vous mettrai son prix Et la dernière chose que j'ai prise à Mango C'est en fait des bottines Je les trouve trop trop jolies J'avais pris en septembre Je les avais acheté en sol Ces petites bottines comme ça Couleur cognac Avec le bout pointu Et regardez la particularité du talon C'est qu'en fait c'est un talon épais et plat J'avais montré une paire de bottes Comme ça l'année dernière aussi Que j'avais acheté à Zara Et je fais les choses bien Parce que je les ai descendues Je vous avais montré Cette petite paire de bottes noires Avec le bout carré Ici Un talon large Mais hyper fin Que j'avais adoré Vous étiez nombreuses Nombreuses à me dire Que vous les aviez acheté Et du coup C'est ça de cet été J'étais tombée sur cette paire à Mango Que j'avais vraiment Était trop contente de trouver en ma taille C'était d'ailleurs la dernière En taille 38 Je ne les avais pas payées cher Il me semble que je les avais payées 25 euros Quelque chose comme ça Je ne les avais pas encore portées Parce que je n'ai pas eu d'occasion Étant donné que je n'ai pas repris le travail Depuis Et je n'avais pas d'occasion A les mettre Mais ça je trouve ça très joli A porter avec une longue robe Un peu celle que je vous ai montré La robe Zara que je vous ai montré avant Mais je trouve ça très joli De porter des petites bottines de ce style Surtout la couleur Cognac Pour moi c'est vraiment un truc Que vous pouvez le porter Avec plein 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 de couleurs Et plein de styles de vêtements Je parle de la couleur Et des petites bottines comme ça A porter avec une longue robe Je trouve ça trop joli Et je suis tombée sur le site Sur un autre modèle Qui se ressemble Alors vous me direz Mais quel est l'intérêt Mais Elles se ressemblent Mais à la fois elles sont différentes C'est à dire qu'en fait C'est la même couleur Plus ou moins Le marron est un peu plus glacé Je sais pas si vous le verrez en caméra Mais le marron ici Est plus glacé Que là c'est un peu plus mat Mais Voilà C'est pratiquement le même style Sauf que Le talon Est un peu plus large Donc c'est des talons épais Mais celui-ci est plus large Et pareil C'est dans le même esprit Du talon fin Sur le côté Et le détail qui est différent Par rapport à l'autre C'est que le bout est carré Le même principe que la bottine Zara Alors toujours selon moi Mais c'est plus sympa De les porter avec des pantalons droits Ou même Voir même des slims Mais plus des jeans droits Comme là Aujourd'hui je porte un jean droit Régular Et je trouve que c'est plus joli Et ça Plus le porter avec des robes Ou des longues jupes Voilà Et je les ai prises en taille 38 Et là pareil Je crois qu'elles ont coûté 45 euros Quelque chose comme ça Je vous mettrai de toute façon Le lien en barre d'infos Si je le trouve Je voulais vous montrer Vous êtes aussi nombreuses A me demander Où j'achète mes Converse Je vous avais fait une vidéo Sur une semaine Dans mon dressing Et je vous avais montré La collection Converse Que j'avais C'est une paire de chaussures Que j'adore Que je sur-kiffe Mais vraiment que je sur-kiffe Je peux porter en toutes les saisons Printemps, été, automne, hiver Tout le temps C'est vraiment une paire de chaussures Donc je me sens hyper à l'aise C'est la seule d'ailleurs La seule chaussure plate Que je peux porter tout le temps J'ai toutes les couleurs Vraiment j'ai toutes les couleurs Et il me manquait La bleu marine Et comme en ce moment Je suis beaucoup en jean Je trouve que Porter des Converse Avec un jean Je trouve que ça fait Trop trop joli En fait je les trouve Vraiment trop canon Elles sont toutes neuves Je les ai pas encore portées Mais j'aime trop trop Être en Converse Je les ai tout simplement Sur le site officiel De Converse Avant de passer à Primark Je vais juste vous parler De deux petits trucs Que j'ai acheté Dans deux magasins Que je pensais pas acheter Alors le premier C'est Leclerc Bon Leclerc je fais mes courses Là-bas tout le temps Donc là je risque pas De passer à côté Et je suis tombée Sur cet article Que j'ai pas payé cher J'ai dû les payer A peine 20 euros Je crois que c'était 17 euros Mais je les trouve Trop trop jolies Vous savez qu'en ce moment Je porte du plat Puisque je suis en arrêt Les talons Je les ai un peu mis de côté Espèce de derbis mocassin Je peux pas vous dire Vernis noir Et regardez le petit détail Du devant C'est quoi ? C'est du léopard Mais vous voyez En toute petite touche Comme ça Habillée Même là comment je suis habillée J'ai un jean Je vous l'ai montré J'ai un jean noir Gris foncé Mon top en cuir Comme ça Et ces petites chaussures Ca peut faire super joli Alors après On aime ou on aime pas Ce genre de chaussures Mais moi j'adore Même au travail Je peux les porter Mais largement Je les trouve trop jolies Mais c'est vraiment détail En plus c'est en espèce De nebuc C'est vraiment qualité Je les trouve trop belles quoi Pour moins de 20 euros A Leclerc J'étais choquée Comme quoi Des fois il suffit de regarder C'est un peu comme monoprix J'achète beaucoup de basiques Akihabi Tout ce qui est Sous vêtements Collants Pulls Caleçons Etc C'est Akihabi Que je me fournis Vous passez d'abord le petit côté Un peu adulte femme Avant de passer du côté enfant Et je suis tombée dessus Elles sont pas trop jolies Donc ça encore C'est en question de goût On aime ou on aime pas C'est des espèces de Sentiague Alors moi déjà de bas Je déteste tout ce qui est Sentiague C'est vraiment pas du tout mon style Et je crois que j'ai jamais adhéré A ce style de bottes Mais là c'était vraiment très discret Elles sont vraiment de qualité Là aussi Elles sont en ebuc De couleur un peu camel Une fermeture sur le côté Et là portaient également Avec des longs roms Ça peut le faire Pour celles qui n'aiment pas porter des talons Je les ai prises en taille 38 Donc là j'ai la possibilité de vous dire Ça commence de la taille de 36 Pour celles qui en ont des tout petits pieds Jusqu'à la taille 42 Et elles m'ont coûté seulement 22 euros Bon on finit par Primark Alors Primark Je vous ai dit que c'était surtout Pour les accessoires Je vais vous les montrer en dernier C'est pas un crop top C'est un pull assez court Mais d'une matière hyper douce Hyper chaude De couleur khaki C'est un peu le même principe Que le pull mango C'est des pulls en fait Avec des manches bouffantes Resserées au niveau du poignet Sauf que là La manche elle est un peu comme ce haut Elle s'arrête mi-bras Mi-avant-bras J'aime beaucoup la couleur khaki En ce moment Surtout l'hiver Et il m'a Donc il commence à taille XS Alors je sais pas jusqu'où ça va Parce que c'est pas mentionné Là sur l'étiquette Et il m'a coûté 16 euros Et après je suis tombée sur ce pull Un peu plus fin Donc de couleur noire Tout simple Ça c'est vraiment des pulls basiques Mais regardez ici C'est comme en fait Un espèce de C'est comme du crochet Au niveau Hop Du poignet Et au niveau De la fin du haut Et là également C'est un pull court Accessoirisé avec des beaux bijoux Par contre c'est mentionné Il commence à la taille double XS Jusqu'à la taille double XL Et moi je l'ai pris en taille XS Et il m'a coûté 12 euros Mais sur ce joli pull C'est un pull tout fin Mais par contre pas de la même matière Ça c'est un pull un peu plus solenne Je dirais Ça c'est un pull tout fin Mais vous savez C'est les matières Toutes douces Toutes légères Il est vraiment très agréable Il est un petit peu plus long Que le précédent Et il a Tous ces petits détails Il a plein de petites En vrai non c'est pas des sequins C'est des petites pierres en fait Des petites pierres métallisées Col roulé Alors là par contre On évite de porter un collier Puisque du coup Il y a beaucoup beaucoup d'infos Sur le pull Mais je trouve également Très joli C'est pas mentionné Donc je l'ai pris en taille XS Mais bon ça doit aller jusqu'à taille double XL A mon avis Et je l'ai payé 16 euros J'ai trouvé Ce genre de body Il y avait d'autres couleurs Je l'ai pris en noir classique Et en gris foncé Et ça c'est trop bien C'est les body Vous savez Qui sont très très près du corps Qui sont en fait Comme des Comme des maillots de corps En fait Vous savez Que on portait en hiver Pour éviter d'avoir froid Je trouvais que le fait Qu'il soit en body C'était bien Parce que du coup Quand vous vous baissez Il n'y a pas d'air en fait Qui passe sous le pull Et ça Je trouve ça vraiment bien Il commence à taille double XL Jusqu'à taille double XL Je l'ai pris en taille XS Et ils ont coûté seulement 6 euros Et là aussi C'est une matière toute douce On est vraiment trop agréable Ça c'est vraiment un super achat Que j'ai fait Parce que ça J'en ai vraiment besoin Et ensuite Le dernier ratique vêtement C'est ceci Donc ça c'est un t-shirt Que je porterais plutôt Qu'anti-frabo Bien sûr C'est ce que vous avez vu partout C'est des t-shirts en fait À épaulettes J'aimais trop la couleur C'est un espèce de Voilà Là encore c'est un taupe Je ne sais pas ce que j'ai avec le taupe Mais vous voyez que Ça m'a tout de suite attirée Il existait également Dans d'autres couleurs Mais moi c'était vraiment La couleur qui m'a plus plu Là je l'ai pris en taille XS C'est pas mentionné Mais bon c'est du XS Jusqu'à du double XL En général Chez Primark Et il m'a coûté 6 euros Ensuite on va passer aux accessoires Et vous voyez que je ne sais pas Elle est main morte Donc là c'est vraiment Il y a beaucoup beaucoup d'articles Pour je vous ai dit Pour mon appartement à Marrakech Donc j'ai tout simplement déjà acheté Ce sac de voyage Très utile Quand j'aurai l'occasion d'y aller Petit sac de voyage à portée En bagage à main Je l'ai payé 16 euros Vous voyez avec Ici la petite étiquette Pour mettre votre nom Votre téléphone Au cas où vous le perderez Et il existait en deux couleurs En rose poudré Comme ça Et en noir Donc du coup j'ai mis Les accessoires à l'intérieur Tout ce que je vais vous montrer Ce que je vais envoyer à Marrakech Donc j'ai fait ce petit miroir Pour là-bas Pour me maquiller C'est un miroir à lumière LED Tout autour Je le trouvais très très bien Avec une petite touche comme ça tactile Pour l'éteindre Et il m'a coûté 7 euros J'ai également pris ça Donc ça c'est pour ici par contre Il m'a seulement coûté 4 euros C'est en fait Un rangement à rouge à lèvres Et vous pouvez je crois Y en mettre 25 Si je ne dis pas de bêtises Et ça je trouvais ça top Ça ne prend pas de place Comme ça sur votre coiffeuse Voilà je pense que je le remplis Aisément Je n'ai pas non plus Une grosse collection Rouge à lèvres Donc ça Ça sera parfait pour moi Ça Ça sera pour Marrakech Vous avez 3 compartiments Un plus haut Moyen Et un plus petit Pour y mettre les pinceaux Les crayons à lèvres Ça je trouvais ça pas mal Et je l'ai payé 3,50 euros Ensuite j'ai trouvé Cette lumière Pareille A stiquer Une lumière LED A seulement 5 euros Voir comment je vais Comment je vais M'installer Un endroit make-up Mais Hop J'ai mis des piles Déjà Et en fait ici Vous avez des petites ventouses Hop A stiquer Sur la surface Et là vous avez Un petit interrupteur Et je trouve que ça éclaire Super bien En plus pour le prix 5 euros Je trouvais ça bien Voilà Ensuite ça c'est la deuxième Que j'achète Je l'ai fait tomber dans l'eau C'est une batterie De secours Donc ça c'est pas mal Vous aviez différentes couleurs Moi j'ai bien aimé La couleur gold Rose gold Et ça m'a coûté 13 euros Donc ça c'est un truc Que je vais également Envoyer là-bas Je suis sûre que vous pouvez En trouver en Marrakech Largement Mais bon Je me dis autant Vu que je vais envoyer un colis Autant en profiter Donc une batterie externe De secours Après j'y ai pris Des chaussons pour mon mari Ma fille a des chaussons Que j'avais acheté A A Carrefour je crois De la marque Isotoneur Ils sont trop jolis Et en fait elle dit Qu'on est des jumelles de chaussons Donc moi Moi actuellement Je porte ceux-là Que j'avais acheté à Primark Donc j'ai acheté Pratiquement les mêmes Pour mon mari Parce que lui Il porte des chaussons Aussi Ils coûtaient seulement 5 euros Du coup moi Je m'en suis pris également Pour moi Je sais pas ce que jette les chaussons Mais j'aime trop ça Et dès que c'est sale Vous pouvez pas les mettre Voilà ça c'est des choses Que vous pouvez pas mettre en machine Bah du coup je les jette Et j'en ai profité Pour en reprendre Pour là-bas Donc j'ai pris ceux-là A 5 euros Agréable à porter Et j'ai pris ceux-là Pour ici Au cas où ceux-là Voilà ça abîmerait J'ai pris ceux-là Vous voyez En couleur nude Toute la fourrure Elle est nude également Je les trouve jolis Donc ceux-là Je les ai payés Je crois que c'était 5 euros 6 euros Ceux-là A action Je vais vous les montrer Je suis tombée là-dessus Je vous mettrai le prix Je sais pas combien ils ont coûté Mais regardez comment ils sont trop jolis Et ceux-là C'est vraiment comme ma fille Ça peut faire mémé Mais moi j'aime trop Je trouve qu'on est hyper hyper Coucouning dedans De toute façon J'ai besoin d'avoir Les extrémités de mon corps C'est-à-dire la tête Les mains Et les pieds au chaud Par rapport à mes problèmes de santé Donc ça c'est parfait Parfait pour cet hiver Je terminerai Ce haul Par les petits sacs Que j'ai acheté à Primark Donc j'ai pris ce petit sac noir Tout simple Parce que là C'est vraiment dans le côté utile Quand je dois aller me promener Ou faire une petite course rapide J'ai pas besoin d'emporter un gros sac J'aime bien avoir des petits sacs Mais des sacs Voilà Faciles à transporter Et que voilà Et que j'aurais pas nécessairement besoin De faire attention J'ai pris cette petite poche Que je trouve trop trop bien Avec une grande hanse Donc ça c'est accroché en fait comme ça Hop Et ici vous avez une poche Pour y mettre le portable Pour mettre vos clés de voiture par exemple Et là vous avez une fermeture éclair Tout autour Et vous avez deux poches Il m'a coûté 12 euros Et celui-ci Que je trouve trop joli De matière un peu piton Comme ça Dans les tons Écrus Et noirs Vous voyez A bandouillère Pareil dans le côté en fait pochette Avec la petite hanse dorée Qui fait un petit Un petit plus Je trouve Et il s'ouvre comme ça Hop Et vous avez deux grandes poches Et ça je vous l'ai dit C'est vraiment Ou même pour partir en vacances C'est vraiment trop bien quoi Vous avez pas besoin de prendre grand chose Quand vous êtes en vacances Ou quand vous allez faire une petite course Il suffit d'avoir vos petits porte-monnaie Vos clés Et votre portable Ça suffit Il a coûté 10 euros Et j'ai également pris cette petite pochette Ce porte-carte Pareil Toujours avec ce côté un peu Reptile De couleur vieux rose Et c'est un porte-carte Là vous y pouvez Un petit zip Pour y mettre les petites pièces de monnaie Et ici pour y mettre vos cartes Et voilà Ce hall est terminé J'espère sincèrement Qu'il vous aura plu Là comme je vous l'ai dit Mes prochaines vidéos Seront un hall déco Room tour De l'étage Et un hall action IKEA Voilà Et j'espère sincèrement Que de vos côtés Tout se passe bien Je vous souhaite De très bonnes fêtes En avance Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501